Un monsieur qui était propriétaire de notre ferme, il avait l'air de vouloir nous annoncer quelque chose et il nous dit, ma mère et moi, ça y est, ils ont débarqué. On lui a dit, bon monsieur, ça fait un moment qu'on lui dit. Édition spéciale, 12h30, 14h, Wendy Bouchard, en direct du Mémoriel de Caen. Merci, et monsieur en direct, en effet, en public, je remercie le public d'être venu dans ce lieu de mémoire, d'histoire, où à 9h ce matin, François Hollande a rendu hommage aux 20 000 victimes civiles des bombardements en Normandie, les heures et les jours qui ont suivi le débarquement. On se demandera ensemble s'il était grand temps justement de les célébrer et j'attends vos témoignages parce que vous le savez, ce journal est le vôtre. Nous serons au cœur de l'histoire pour ce jour J, 70 ans après, 150 000 hommes engagés qui arriveront vague après vague sur ces plages normandes que vous connaissez. Pourquoi ce débarquement est-il si crucial pour notre histoire ? C'est effectivement un événement d'ampleur considérable, alors d'abord par le nombre d'acteurs engagés, 150 000 hommes sur les vagues de débarquement, mais 3 millions d'hommes derrière, c'est le début de la conquête de l'ensemble de l'Europe de l'Ouest. Je voudrais signaler que Francine sur Facebook nous dit qu'elle est ravie de vous réentendre, Didier-François, et nous, combien ? Je suis ravi de réintervenir. Il faut quand même dire une chose que les gens ne savent généralement pas, c'est que la Seconde Guerre mondiale, à la différence de la Première Guerre mondiale, va tuer plus de civils que de militaires. La Seconde Guerre mondiale, tu auras 35 millions de civils et 30 millions de militaires. On est assez vigilants, notamment sur l'utilisation de notre monnaie, Dominique Jamais ? Notre monnaie ? Nous avons une monnaie ? Ah, voilà, je sens, je sens l'eurosceptique qui s'éveille. Je l'ignorais, je l'apprends. Comme l'Europe suit les Etats-Unis, comme les différents pays d'Europe suivent les Etats-Unis, comme un petit caniche suit son maître, l'Europe n'entre pas en ligne de compte et n'a joué absolument aucun rôle dans la crise russo-ukrainienne. Merci beaucoup et merci à toutes les équipes d'Europe 1 pour cette délocalisation et ces envoyés spéciaux en direct de l'Histoire 70 ans après le débarquement. A bientôt, passez un bon week-end et on se retrouve lundi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada